Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 3 décembre et cette semaine est consacrée à la science en Guadeloupe. Un village a d'ailleurs ouvert ses portes ce matin, c'est au parc d'activité de Jarry. Jusqu'à samedi, le public va pouvoir découvrir des expositions sur plusieurs thèmes, l'astronomie, les bactéries ou encore le climat. Un planétarium pour comprendre les mouvements de la voûte céleste a également été installé. Des animations sont aussi proposées aux plus grands comme aux plus petits. Les scolaires sont d'ailleurs attendus aujourd'hui et demain et pourront notamment en savoir plus sur les cétacés. Le reportage de Muriel Barlaigne. Une plongée dans l'univers des baleines et des dauphins, c'est ce que propose l'association Mon École Ma Baleine. Avec ses jeux éducatifs, ses outils pédagogiques et son exposition, elle a l'habitude de faire la tournée des écoles. Aujourd'hui, ce sont elles qui viennent à sa rencontre à l'occasion du village de la science. L'occasion de faire la lumière sur des animaux mal connus qui vivent pourtant au large de nos côtes et qui ont besoin d'être protégés. Alors au large de la Guadeloupe, on a 22 espèces quand même, ce qui est pas mal. Au niveau des cétacés, contrairement à ce qu'on pense, c'est assez facile de pouvoir les observer. Par exemple, la baleine à bosse, quand elle vient de décembre à mai, on peut la voir très facilement depuis la côte. Donc il n'y a pas besoin d'un bateau, il n'y a pas besoin de faire des visites spécifiques. Si on est attentif, on peut quand même tomber dessus assez facilement. La méthode ludique appliquée par l'association semble porter ses fruits. Les plus jeunes ont déjà retenu des notions après quelques minutes passées sur le stand. Si on les casser, j'ai compris qu'ils doivent aller dans l'eau chaude pour réchauffer leur bébé. Et qu'ils doivent faire un régime des fois. La baleine, ça vient une seule fois ici en Guadeloupe en décembre. La baleine, c'est des mammifères. Près de 1000 élèves de tous les niveaux sont attendus sur ce village pour contribuer à développer leur culture scientifique. Culture déjà bien fournie sous nos cieux. Il faut savoir qu'en Guadeloupe aussi, nous avons le plus grand dispositif de recherche à caractère scientifique au niveau des départements français d'Amérique. Nous accueillons déjà la faculté de sciences que nous avons à Fouiol. Nous accueillons aussi beaucoup d'instituts de recherche. L'INRA, le CIRAD, l'Institut Pasteur, le BRGM et plein d'autres. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est inscrit dans les conseils collectifs guadeloupéens. Et au quotidien, nous avons recours à la science à travers nos téléphones portables, à travers la télévision, qu'on se sert un café le matin aussi. On fait de la chimie. Tout ça, c'est de la science au quotidien. Pendant trois jours, il sera ainsi possible de découvrir différentes facettes des sciences. Le grand public est attendu samedi matin. Il notait donc que ce village des sciences est gratuit. Il est donc ouvert jusqu'à demain, jusqu'à 20h30 et samedi de 9h à midi 30. C'est ce soir à la Gauloise à Basterc qu'aura lieu la veillée de Félix Rod. Ce ténor du barreau guadeloupien s'est éteint mardi à l'âge de 90 ans. Il laisse derrière lui une très longue carrière, tant sur le plan judiciaire, sportif que littéraire. Félix Rod avait également cofondé le CIPN, le comité des peuples noirs avec l'Ukrainette. L'Ukrainette qui était sur notre plateau hier soir. Je vous propose d'écouter ou de réécouter un extrait de son intervention. C'est quelqu'un que je respectais énormément et que je respecte toujours. C'est quelqu'un qui était un homme de conviction, mais un homme aussi de certitude. Il a toujours affirmé qu'il était un patriote, à savoir qu'il n'acceptait pas le statu quo, et qu'il estimait que notre vocation, notre destin était d'être libre dans une nation libre. Et nous sommes là pour poursuivre ce combat. Nous avions en 1992 à Paris, avec d'autres, Guadeloupais, Martiniquais, Guyanais, Africains, créé le comité international des peuples noirs. Et nous avions ensemble mis en place, je dirais, une devise en forme de programme qui s'appelait la devise des trois R. Premier R, reconnaissance de l'esclavage comme comme contre l'humanité. Le second, réparation, nous sommes à cette phase-là. Et le troisième, réconciliation, trois R. Et donc ce travail, il a pris, je dirais, consistance, puisqu'aujourd'hui la plupart des pays de la Caribe exigent réparation. Et nous sommes persuadés que ce combat a commencé depuis 1992 va continuer et va aboutir un jour. Et notez que les funérailles de Félix-Rodd auront lieu vendredi à la cathédrale de Bastère. Un chiffre à présent, 6 millions d'euros. C'est ce qu'ont coûté les inondations il y a un mois en Martinique. Plus de 650 ministres ont été enregistrés. Il s'agit notamment des dommages subis par des particuliers sur des voitures ou encore des maisons. Le 6 novembre dernier, de violentes averses étaient abattues sur les communes du François, Rivière-Pilote, Saint-Anne, les Trois-Îlées ou encore le Vauclin. En tout, 12 communes de Martinique avaient reçu l'état de catastrophe naturelle. On va rester dans les chiffres. L'IEDOM, l'Institut des missions des départements d'Outre-mer, vient de publier un dossier sur le surendettement des ménages. Quels sont les enseignements à retenir ? Quelle est la situation en Guadeloupe ? Quelques pistes avec Richard Scott-Tamard. L'étude analyse les données de l'année 2014. La tendance générale permet de dégager un profil type du surendetté dommien. Les ménages en situation de surendettement dans les dômes sont essentiellement composés de personnes vivant seules et n'ayant personne à charge. Plus de la moitié sont au chômage ou sans activité professionnelle. L'autre tendance forte qui se dégage de cette étude, c'est que ces surendettés sont à 60% locataires de leur logement. Concernant le cas spécifique de la Guadeloupe, en 2014, il y aurait officiellement 281 personnes surendettées et cet endettement moyen tournerait autour d'une valeur de 65 000 euros. La dette moyenne par habitant s'élève ainsi à la fin de l'année 2013, à 549 euros par habitant, soit près du double de la moyenne nationale. La Guadeloupe dispose ainsi, en dette par habitant, du troisième montant le plus élevé au niveau national, après la Corse et la Guyane. Prenons à présent un peu d'altitude avec le premier vol direct aujourd'hui entre Boston et Pont-à-Pitre. Première rotation pour la compagnie à bas coût Norwegian Airlines. Les passagers arriveront ce soir vers 18h en Guadeloupe. La compagnie norvégienne propose également des vols à prix réduit entre New York et la Guadeloupe. Des vols qui devraient donc inciter les Américains à nous rendre encore plus visite. Et dès demain, l'ISEE vous dévoilera les coulisses de ce vol inaugural. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi d'une artiste de Soka, en pleine controverse à Saint-Vincent et les Grenadines. De son côté, le gouvernement britannique veut mieux contrôler les sociétés installées aux îles Caïmans. Mais tout de suite, on va prendre la direction d'Anguilla avec Karine Gellemann. Anguilla droit à manifester. Dorothy Hodge, la représentante du Royaume-Uni et de l'Union européenne au gouvernement d'Anguilla, a démissionné pour protester contre ce qu'elle décrit comme la gouvernance au bout du fusil. Dans une longue lettre adressée au ministre en chef Victor Banks, Hodge écrit « C'est avec horreur et incrédulité que j'ai regardé la police anti-émeute alignée pour empêcher les Anguillais de pénétrer et d'exercer leur droit de manifester. » Le droit de manifester est un projet de loi qui a peu ou pas de débat public, un projet de loi qui va changer à jamais notre île, et un projet de loi qui aura un impact sérieux sur la vie de chaque citoyen. Les politiciens, malgré les protestations et les véritables préoccupations du peuple d'Anguilla, ont repoussé ce projet de loi au détriment des principes démocratiques qui les ont pourtant élus, écrit-elle. Ses propos font écho dans le monde social et politique Anguillais. Saint-Vincent et les Grenadines, le soca ne danse plus. Une artiste de soca est au centre d'une controverse en pleine campagne électorale qui s'ouvre à Saint-Vincent et les Grenadines. Les Vincentiens doivent se rendre aux urnes le 9 décembre pour choisir un nouveau gouvernement dans ce qui devrait être une élection très disputée. L'opposition du nouveau parti démocratique, le NPD, avait contracté avec l'artiste de soca, Faya Imperatrice, pour une prestation lors de leur rassemblement dans la ville centrale de Liwa Barouiali, il y a deux jours. Cependant, et au dernier moment, la star du soca a annulé sa prestation. Le NPD a tout de suite fait courir le bruit que c'est l'opposition qui aurait fortement influencé la chanteuse et sa famille pour ne pas réaliser sa prestation. Faya Imperatrice de son vrai nom, Lornet Ned, a démenti publiquement et fortement toute velléité d'intimidation à son encontre ou à celle de sa famille. Île Caïman, contrôle de Londres. Le premier ministre des Îles Caïman, Alden McLaughlin, informe que le gouvernement britannique veut un accès direct aux sociétés enregistrées dans le territoire et ce pour l'ensemble des entreprises, quel que soit leur statut. Dans une déclaration à l'Assemblée législative jeudi avant son départ pour Londres pour la réunion annuelle du Conseil ministériel des Territoires d'Outre-mer, le premier ministre Caïmanais informait sa population que ce sujet ne figurait pas à l'ordre du jour de cette année, mais qu'il y aurait des discussions avec le gouvernement britannique dans des entretiens séparés. Craignant que toute modification juridique mettrait les îles Caïman dans un désavantage concurrentiel, Alden McLaughlin rappelle que toutes les mesures sont conformes aux normes internationales, en particulier en ce qui concerne la transparence et l'information sur la propriété des comptes. Nous avons démontré cet engagement complet de façon significative lors de plusieurs conférences internationales. Cependant, ce que nous ne sommes pas prêts à faire, c'est d'adopter un régime où nos concurrents, dont certains sont des États membres du G20, tireraient avantage puisque ne souscrivant pas à ces mesures de contrôle. Nous allons créer un désavantage concurrentiel et provoquer ainsi la migration de nos entreprises vers les territoires concurrents, prévient ainsi le premier ministre Caïmanais. Retour en Guadeloupe, Noël, l'approche à grands pas. C'est dans trois semaines et le Rotaract de Pointe-à-Pitre en appelle justement à votre générosité. Jusqu'à la fin de la semaine, l'association organise avec un institut de beauté de Jarry une collecte de jouets pour les enfants de la Dominique. Le reportage de Patrick Curie. Cette trottinette, cette boîte de cubes ou encore cette mallette de docteur tronnent déjà au pied de ce sapin situé dans un institut de beauté à Jarry. Ces cadeaux sont destinés aux enfants de la Dominique. L'objectif est de leur redonner le sourire après le passage de la tempête Erika. Nous voulons vraiment les aider, les soutenir afin qu'ils passent un bon Noël. Que la population ramène les cadeaux ici à Selfie. Donc avant samedi 5, samedi 5 décembre, donc c'est dans pas longtemps. L'institut de beauté a fait appel au Rotaract de Pointe-à-Pitre pour coordonner cette collecte et pour acheminer les cadeaux vers la Dominique. Ce serait bien que les cadeaux soient sans piles et on peut en prendre en seconde main, mais en bon état. Il y a la possibilité aussi, si les gens ne peuvent pas se déplacer, d'appeler le club Rotaract afin qu'on vienne les récupérer. Pourquoi on arrête au samedi 5 décembre ? Parce que l'acheminement se fait. On doit déposer les cadeaux au niveau de l'Express des îles à lundi 7 et c'est le club Rotaract de Roseau qui les récupère. La distribution se fera autour d'un arbre de Noël le samedi 12 décembre. Le mois de décembre, mois de générosité, il faut savoir partager et donner. Vous avez donc jusqu'au 5 décembre pour faire plaisir à un enfant dominiqué. Le coup d'envoi aujourd'hui en Guadeloupe du Festival des Beux-Tyrans. Aujourd'hui, place à Sainte-Rose au concours des catégories Minime et Cadet. Demain, cette même catégorie sera au Lamantin pour une finale samedi aux Abîmes. Les taureaux les plus expérimentés, eux, prendront le chemin de la piste la semaine prochaine, le 10 décembre à Saint-François. La grande finale aura lieu samedi 12 décembre au Moule. Reportage à suivre dans notre édition ce soir à 19h. A présent, je vous propose de découvrir un concours assez insolite. Il s'agit d'un concours de cocktails qui se déroule aujourd'hui dans un hôtel du Gosier. Plusieurs candidats participent à un atelier pour que leur réalisation soit la plus originale. Le reportage de Patrick Curie. Avant de passer à la pratique, les 13 candidats au concours de bartender ont passé une sélection écrite. À l'issue, 8 candidats ont été sélectionnés, comme Adeline, 18 ans, qui a décidé de se lancer dans l'aventure. Je débute mes études dans le bar, car c'est un métier qui m'a toujours attirée, malgré que j'ai fait un bac pour cuisine avant. J'ai décidé de me dériver vers le bar, parce que j'aime bien le monde de la nuit, le contact avec le client, le fait qu'on peut s'exprimer juste dans des verres, en fait, c'est quelque chose qui me plaît. Je pense que le concours va juste m'apporter un petit peu d'expérience, ça peut peut-être m'apporter un peu de confiance en moi, et puis au moins je vois avec des professionnels qu'est-ce que c'est que le vrai monde du bar, en fait. La cinquième édition du bartender se déroule lors du premier salon du bar de la Guadeloupe. Des candidats de tout horizon à la clé, une chance de trouver un emploi dans un établissement de la région. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une partie de candidats, en fait, qui viennent directement d'établissements, de tels restaurants, de bars de la Guadeloupe. Il y a également une partie qui vient directement du lycée, de l'hôtellerie, du tourisme du Gauzier. Et donc chacun, voilà, a sa création et va concourir pour le prix du meilleur barman de la Guadeloupe. L'idée, c'est véritablement au fait que justement tous ces candidats puissent bénéficier de la formation, de l'expérience de ces intervenants. Et au final, il y a un chèque à gagner à la clé pour le gagnant, et surtout la possibilité d'être mis en avant pour pouvoir travailler par la suite. Voilà. Il faut savoir que ça fait maintenant depuis, c'est la cinquième édition du concours, et que tous les candidats, en fait, qui ont participé à ce concours et qui ont gagné le concours, ils ont tous par la suite été recrutés directement par les hôtels et les restaurateurs pour pouvoir travailler dans des établissements. Les huit qualifiés se retrouveront le samedi pour la grande finale. On termine avec du sport avec un mot de football. On jouait hier soir deux matchs en retard en DH. Tout d'abord, le CSM rencontrait l'USBM pour le compte de la quatrième journée. Les hommes de Richard Albert se sont imposés deux buts à 1. De son côté, l'amical club de Marie Galante l'a emporté un but à zéro face à l'Arsenal Club. Un match qui comptait pour la huitième journée d'EDH. Avant de vous laisser, jetons un rapide coup d'œil sur la couleur du ciel pour cet après-midi en Guadeloupe. Et c'est le bleu qui devrait dominer. Le soleil sera voilé tout de même par moments. Quelques gouttes de pluie sont attendues également sous la côte sous le vent. Mais rien de bien méchant. Les températures seront comprises cet après-midi entre 27 et 30 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site le 3w.alizet.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. L'actualité locale et régionale revient ce soir à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...